bonjour et bienvenue dans cette parenthèse gourmande 15 minutes de culture gastronomique que j'ai le plaisir de partager avec valentin bonsoir valentin bonsoir nicole merci de me faire l'honneur de partager cette animation de la parenthèse à tes côtés je suis ravi en tout cas de participer chaque semaine c'est un vrai plaisir d'enrichir nos connaissances et vous voulez faire partager en tout cas plaisir partagé valentin on a voulu cette parenthèse culturelle afin d'enrichir les connaissances et à replacer dans un examen un concours ou un dîner mondain allez valentin on est parti je te laisse la parole bonjour nicole ravi de vous retrouver un nouveau pour cette parenthèse ce soir on vous parle du blodimerie du célèbre kurnanski du coravin de la mayonnaise de ce biscuit incontournable que tout le monde connaît la madeleine et on terminera par la romanée conti ben on est parti valentin avec un joli cocktail et oui le blodimerie alors il y a plusieurs explications quant à l'origine du blodimerie il est présenté sur la forme d'un remède contre la gueule de bois inventé en 1921 au new york bar avant qu'il ne devienne le harris bar par fernand petit haut cet homme qu'on voit en haut à gauche sur la diapositive inventeur du blodimerie en 1921 selon la légende c'est pour le comédien américain roy barton que petit haut aurait concapité ce mélange d'épices de citron de jus de tomate et de vodka qui fut d'abord connu sous le nom de bucket of blood avant de devenir le long drink blodimerie en 1931 alors le blodimerie tiendrait son nom d'une reine d'angleterre marie tudor des filles du roi henri 8 ce personnage donc marie tudor aurait persécuté les protestants de manière sanglante ce qui lui valut le surnom de blodimerie d'autre part on devrait ce nom au romancier emingway dont l'épouse se nommait marie et qui lui reprochait sans cesse son penchant pour la boisson lors d'un passage au bar du ritz de paris emingway aurait demandé au barman de lui concocter un cocktail qui lui permettrait de ne pas se faire repérer par sa femme le nom viendrait d'une boutade de l'écrivain au sujet de sa femme alors le blodimerie c'est un cocktail long drink 12 centilitres de type fancy drink on va le déguster à tout moment de la journée il est composé de tabasco de sauce anglaise de jus de citron de vodka et de jus de tomate on peut ajouter une pincée de sel au céleri on va l'élaborer directement au vert dans un tumbler rempli de glace on le décore d'une branche de céleri cette décoration facultative on peut remplacer le jus de tomates par le consommé de bœuf en conservant tous les ingrédients on obtient un bull shot les variantes du blodimerie sont sont innombrables on retrouve le virgine marie identique mais sans alcool le blodi césar ou le clamato un mélange de jus de tomate et de bouillon de palourde remplace le jus de tomate le broméry ou le whisky remplace la vodka le blodi pirate est composé lui de rhum le blodi matador de tequila et le blodi gaisha de saké de nos jours le blodi meri se sert dans tous les bars populaires dans lesquels on se contente de mélanger de la vodka avec du jus de tomate en bouteille merci beaucoup valentin je savais pas qu'on pouvait aussi le faire avec du saké c'est très intéressant alors je poursuis avec kurmanski donc c'est maurice et mon saillant qui est un gastronome critique culinaire et humoriste français surnommé le prince des ans des gastronomes à 18 ans il s'inscrit à l'école normale supérieure de paris dans l'espoir de devenir journaliste il écrit ses premiers articles dans la vie parisienne et le musical est choisi comme pseudonyme kurmanski en 1895 en plus de ses chroniques il devient l'un des nègres de willy le mari de colette il commence à publier des romans des comptes des gazettes jusqu'à sa rencontre avec paul jean tout les avec lequel il écrit co écrit trois romans après l'exposition universelle de 1900 il fait partie d'une délégation de presse qui part en extrême-orient il y découvre notamment la diversité de la cuisine chinoise et de retour à paris il est engagé pour écrire des chroniques gastronomiques et privilégier la cuisine de terroir bourgeoise et paysanne plutôt que la haute cuisine codifiée et raffinée d'auguste escoffier à partir de 1921 il publie la france gastronomique une collection de 28 recueils sur 32 qui était prévu sur la région la cuisine régionale et sur les meilleurs restaurants de france faisant partie de l'automobile club de france il participe dès 1926 à la naissance du guide michelin dont on a parlé dans une autre parenthèse ensuite en 1927 il est élu prince des gastronomes après un vote des cuisiniers restaurateurs et gastronomes il fond ensuite l'académie des gastronomes et l'académie avec romain coulus il publie au total une cinquantaine d'ouvrages sur la cuisine membre de l'académie rabelais il est chevalier de la légion d'honneur et puis il est fait officier en 1933 ils font de l'académie du vin de france qui a entrepris un combat pour faire reconnaître les a aussi le 22 juillet 1956 pris d'un malaise il meurt en tombant de la fenêtre de son appartement au troisième étage à paris est inhumé dans le cimetière de beauchamp dans le val d'oise bien merci nicole il est vrai que le kurnanski je viens d'apprendre un personnage vraiment très célèbre qui a marqué l'histoire de la gastronomie allez je te laisse pour suivre et oui j'en viens maintenant à vous parler d'un célèbre objet le coravan alors depuis quelques années on a dû fleurir sur le marché plusieurs inventions permettant d'éviter l'oxydation du vin après l'ouverture de la bouteille les vaporisateurs comme vino spray remplaçant l'oxygène par un gaz neutre ou encore la pompe vacuant pour évacuer l'air ces systèmes astucieux ont tout de même leurs limites s'ils permettent de conserver dans quelques jours l'oxydation commence quand même à se faire sentir assez rapidement lorsqu'on ouvre une bouteille il faut se résoudre à la finir rapidement ce qui n'est généralement pas difficile pour les amateurs mais qui peut être embêtant si l'on veut juste se servir un vin un verre c'est pour pallier à ses inconvénients le californien greg lambrecht que l'on voit ici à l'image un amateur de vin a inventé le coravan la naissance du premier prototype date de 1999 et après plus de 23 prototypes le coravan et alors le principe de coravan repose sur la malléabilité du bouchon de liège une fine aiguille traverse le bouchon de la bouteille sans endommager et rempli votre verre via un système d'aspiration en parallèle l'appareil injecte un gaz neutre l'argon dans la bouteille pour compenser le volume perdu en liquide l'objectif bien sûr est d'éviter toute présence d'oxygène dans la bouteille afin de protéger le vin contre l'oxydation une fois l'aiguille retirée le bouchon en liège se referme instantanément et redevient étanche le vin n'évolue plus le coravan est un compagnon précieux pour tout amateur de vin et pour tout professionnel suite à la crise du kovid traversée par le monde de la restauration coravan bien lancé très récemment une gamme de produits exclusivement dédié et adapté au chr avec une démarche zéro perte de vin le but étant de leur permettre de maximiser leur marge en ne guise en ne gaspillant plus jamais un seul verre de vin affirme greg lambrecht fondateur de coravan les professionnels peuvent servir avec une seule capsule d'argon 20 à 25 verres de vin cette solution permet également de réduire de 100% leurs déchets sur chaque bouteille ouverte et d'augmenter leur vente de vin au vert et d'accroître leur marge une simple idée de prix il faut compter environ 300 euros si vous souhaitez acheter coravan et à cela s'ajoutent bien sûr les capsules d'argon merci beaucoup valentin c'est très intéressant ça et très astucieux surtout alors mais je vais poursuivre moi avec un autre produit vraiment différent c'est la mayonnaise alors la mayonnaise est une sauce d'accompagnement qui est froide base de jaune d'oeuf et d'huile émulsionné alors plusieurs histoires l'origine de la masse de la mayonnaise est très disputée de nombreuses explications sont avancées alors le mot mayonnaise viendrait de maon capitale de minork dans les baléares occupé par les anglais et conquise par l'amiral français louis françois armand du plécis de richelieu vous pouvez voir à l'écran celui-ci en a rapporté une sauce locale à base d'huile d'olive de jaune d'oeuf et d'une touche de jus de citron relevés d'un peu de poivre noir et de sel d'ail ou d'herbes fraîches autre hypothèse les villes françaises de bayonne donc sauce bayonnaise et les maillons qui sont qui prétendent également être le lieu de naissance de la mayonnaise selon certains la mayonnaise fut réalisée pour la première fois le 29 septembre 1589 lors de la bataille d'arc qui opposa le roi de france henri iv à charles de lorraine duc de mayenne on raconte que le duc de mayenne en abusa tant qu'il passa plus de temps accroupi dans l'herbe que sur son cheval la mayonnaise était née la bataille plus perdue autre version l'aide de camp cuisinier du général mac mahon lui aurait présenté cette sauce le trouvant fort bonne le général voulu lui trouver un nom son aide de camp étant originaire de la mayenne il fit un amalgame de son nom et du pays de son cuisinier une autre version sur le même thème voudrait que la mayonnaise ait été nommée d'après un monsieur de mahon et que mayonnaise soit tout simplement une déformation populaire de maonaise la recette originale de la mayonnaise se compose de jaune d'oeuf d'huile de sel et de poivre la moutarde est ajoutée uniquement pour le goût bien merci nicole pour ces riches explications autour de la mayonnaise et vu maintenant vous parler d'une douceur bien sûr que tout le monde connaît la célèbre madeleine alors si la madeleine est connue de tous plusieurs récits existent concernant la création de ce petit gâteau en forme de coquille délicate dès le moyen-âge et selon des légendes incertaines la madeleine apparaît avec les premiers pèlerinages de saint-jacques de compostelle au cours desquels une jeune fille prénommée madeleine refaire aux pèlerins un gâteau aux oeufs moulés dans une coquille saint-jacques comme on peut le voir à l'image qui est l'emblème des chemins de compostelle certains attribuent l'invention de cette petite douceur sucrée au chef du prince de talleyrand jean avis malgré les différentes théories qui existent autour de son origine il semblerait que la madeleine trouve son berceau en lorraine et plus précisément à commerci le gâteau sec faisait partie de la cuisine ménagère en lorraine au 18e siècle de nos jours les moules à madeleine sont encore reconnaissables car ils reproduisent toujours les formes des coquilles saint-jacques rétrécis on peut le voir à l'image en bas à droite avec ses moules à madeleine et la coquille saint-jacques juste au dessus la madeleine porte le nom d'une cuisinière lorraine qui a un jour sauvé un dîner donné par le duc de lorraine stanislas leszinski on voit ici à l'image et que ce roi de pologne dont la fille avait épousé louis 15 lorsqu'il a perdu son trône le beau père de sa fille va donner en viager ce duché afin de finir ses jours un beau jour dans son château de commerci le duc donne un festin à des invités prestigieux le dîner se déroulé à merveille alors que dans les cuisines l'ambiance tourne au vinaigre entre l'intendant et le cuisinier au point que ce dernier part en plaquant la porte non sans oublier d'emporter le dessert avec lui sans dessert à servir l'intendant fut sorti de l'embarras par une jeune cuisinière madeleine polnier qui était servant de la marquise de perrotin de beaumont et qui lui a proposé de préparer au pied levé une recette bien chez elle le duc aurait tellement apprécié ce dessert que pour remercier celle qui l'a préparé il a décrété que dorénavant ce biscuit se nommerait madeleine au siècle suivant jean avis chef pâtissier chez baggy à paris fournisseurs de talleyrand et maître de la pâte à choux sera souvent considéré à tort comme le créateur de la madeleine au niveau de la préparation la madeleine c'est un petit gâteau composé de farine de sucre de beurre de et la vanille bien sûr pour l'aromatiser la recette est demeurée intacte au fil du temps et de nos jours la madeleine s'est industrialisée mais surtout elle ne se culte plus dans des coquilles saint-jacques et la madeleine c'est vraiment devenu un gâteau incontournable on la trouve sous différentes formes on va la trouver allongée ronde la coque trempée dans le chocolat ou en forme de coquillage on va la déguster au goûter entre amis elle rappelle vraiment nos souvenirs d'enfance on va la tremper dans un bol de chocolat chaud et elle fait toujours le bonheur des petits comme des grands et délicieux les madeleines alors merci beaucoup valentine tu nous as donné l'eau à la bouche et je vais continuer avec pourquoi pas déguster une madeleine avec un verre de romané conti luxe suprême alors roi des quantiques est une ancienne propriété du prioreur de l'abbaye de saint vivant c'est un climat qui est un terme qui définit une parcelle de vigne strictement délimité et donne son nom au vin qui était déjà désigné au 16e siècle comme le clou de la commune de von romanes disputé à madame de pompadour dont on a déjà parlé par le prince louis françois de bourbon prince de conti le domaine s'adjoint le nom de conti et devient la romanée conti séquestré durant la révolution française comme bien national il est promulgué le plus excellent de tous les vignobles de la république depuis 1942 le domaine appartient à aubert de vilaine qui exploite les cinq rues constitutifs du domaine donc on a la romanée conti la tache le richebourg la romanée la romanée saint vivant la romanée conti conserve des fastes et le prestige de son histoire et demeure à ce jour le vin le plus convoité et le plus cher de la planète la romanée conti couvre un hectare huit en bourgogne un peu plus de la moitié de la place de la concorde à paris sur la côte de nuit dans la commune de bonne romanée et des livres dans les ans néfastes entre 300 et 500 caisses de vin du prestigieux cru soit entre 6000 et 7000 bouteilles dans le monde entier le terroir de la romanée conti se définit par un encépagement unique de pinot noir sur un sol pierreux sur un site à moyenne altitude entre 200 et 300 mètres où les pontes abruptes et la nature du sol permettent un bon traînage le pinot noir habillé le vin d'une robe rouge rubie intense et soyeuse développant des nuances orangées et cuivrés au fil des années le nez exhalé des des parfums délicats de cerises de violettes et de fraises écrasées de champignons nobles de sous-bois d'épices exotiques tout n'est que suggestions odorantes la bouche explose évidemment onctueuse et pure fraîche et belouté les ventanges sont faits les grappes triées grain par grain occasionnant des besoins et des frais en personnel sans commune mesure avec la grandeur de l'exploitation l'élevage du vin constituera le deuxième travail d'orfèvre avec l'aide d'un brillant oenologue qui après 18 mois d'élevage en barrique neuve renouvelé chaque année livrera les rares et précieuses bouteilles au monde entier il faut compter 10 ans d'attente pour que le vin entame sa phase de maturité il faut compter entre 10 à 15 000 euros la bouteille suivant le bidésir il n'y a qu'une seule possibilité d'achat elle est sur réservation avec des listes d'attente pouvant atteindre deux ans et une seule politique d'achat un panaché incluant les autres crues du domaine pour obtenir une une seule bouteille de l'illustre 20 pour un prix de départ aux alentours de 7000 euros la caisse panachée c'est un peu cher et voilà c'est terminé est-ce que vous avez des questions ou des choses à rajouter de vos connaissances allez-y si je n'en ai pas faites vous plaisir moi j'ai plein de choses avec grand plaisir valentin honteux film je compléter deux trois choses que tu as dit sur sur romane et conti le domaine a en fait à trois familles familles de vilaine la famille priory rock et aussi madame la louise le roi qui est la pionnière de la biodynamie en bourgogne et si vous regardez même vous pouvez voir les signatures en fait des trois vignerons sur l'étiquette en bas de toute la gamme du domaine de la romane et conti ici en bas voilà tu vois on voit h2h de vilaine ah oui d'accord ok elles sont signées elles sont signées et depuis 2000 je crois j'ai plus l'annexat en tête mais c'était début de la dernière décennie ils ont acquis aussi une parcelle de corton grand cru la vigne au sein voilà qui fait partie de la côte de l'homme qui est le seul comment grand cru comment j'ai pas entendu un corton un corton rouge la vigne au sein d'accord et qui leur seul vin sur la côte de baume en rouge et ils font aussi du mont rachet blanc mais ça on le sait moins qui était notamment la bouteille servie à l'aveugle la finale du meilleur jeune sommelier de france il ya quatre ans je crois et où personne n'a trouvé ce que c'était et c'est fabrice sommier je crois de mémoire qui avait sorti cette bouteille de sa cave personnelle voilà il a grand coeur ça je voulais dire aussi que là au domaine la romane et conti c'est de la vendange entière qui est faite donc il n'y a pas de il n'y a pas de grappage qui fait avant avant la vitification voilà et le co ravin moi j'ai eu la chance de travailler avec je travaille à côté de bonne c'est un outil qui est génial mais qui coûte une fortune à utiliser tous les jours parce qu'en fait en gros une impulsion de gaz à peu près une impulsion de gaz quoi c'est un euro les cartouches c'est je crois que c'est 25 euros les trois en fait ça coûte d'une fortune et dès qu'on a du délit on se retrouve vite embêté parce qu'il faut en train de servir un vin t'arrives au bout de la cartouche il faut la changer etc c'est un super concept mais mais pas pour faire du volume et j'ai recherché un peu dans ma tête un ordre d'idée de ce qu'on servait donc moi là où je travaille avec ça c'est à l'hermitage de corton donc on était juste à côté de la colline les cortons donc on servait toujours du porton et on avait mis la tâche qui est un des grands crus du domaine de la romaine et quanti et on vendait ça c'est 330 ou 340 euros et 12 centilitres et on avait décliné l'offre en trois trois tailles 11 et 4 centilitres 8 centilitres et 12 centilitres et ça pourrait permettre à des néophytes ou des amateurs de goûter la tâche pour je crois que c'était 90 euros les quatre centilitres en un an on avait dû passer de mémoire six ou sept bouteilles et donc on avait trois rouges trois blancs que des grands crus on faisait toujours toujours un corton et un corton charlemagne et puis deux autres grands crus de la côte ou de chablis et ça marchait très 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 fort quelque chose qui était très sympa et on avait fait graver les verres avec les centilitres âges parce que si on met 15 centilitres de tâches au lieu de 12 on sait vite combien ça va coûter quoi enfin combien on va perdre et combien on va pas gagner voilà on avait fait graver les verres au centilitrage et si vous allez sur le le site internet de l'ermitage de corton ils ont en photo d'accueil du restaurant quelque chose comme ça là là la table avec qui était servi au corps à vin et enfin c'est sympa alors c'est où tu voulais m'envoyer tu vas dans cave ouais c'est un super établissement tu descends un peu voilà d'accord et donc voilà et mon rachet chez marc le colin il y avait une rome à dessin vivant là il y avait un ça c'est un culini de chez carillon non plus unique la voyons de chez chez bucky enfin bref voilà mais c'est une c'est quelque chose de chouette à travailler ouais ouais c'est ouais et puis c'est un super établissement vraiment c'est un super établissement ils ont une super cave oui oui je les connais voilà rien d'autre à ajouter ouais ben non c'était merci beaucoup valentin c'est vraiment un petit récent j'adore quand vous a présenté des trucs supplémentaires comme ça de votre expérience maxence voulait rajouter quelque chose ou pas pour le coup c'est bon pour moi ouais c'est bon pour moi oui j'avais également j'avais certaines informations qui rejoignez ce qu'on dit valentin sur la romane et conti mais non sur le reste c'est bon après on en trouve aux enchères ainsi des romane et conti on en trouve aux enchères et après c'est quand même beaucoup de bouteilles qui sont achetés directement au pied de vigne ouais c'est vraiment des choses c'est assez compliqué d'en avoir je vois nous à l'hôtel restaurant la ligue à ce terme on avait du mal à s'en procurer ouais on avait vraiment du mal et pourtant bon c'est quand même la cristallerie la ligue et enfin on avait des connaissances des contacts mais bon fallait les acheter pas mal de temps à l'avance il y avait très peu de place très peu de place à chaque fois c'était quand même assez compliqué de s'en procurer sur les ventes aux enchères sur les ventes aux enchères il ya beaucoup de deux gens qui revendent notamment des grandes familles qui héritent qui héritent de ces bouteilles là et les revendent pas l'utilité et pour le coup on se retrouve avec des ventes aux enchères mais qui c'est dans l'une qui grimpe assez vite quoi ah ouais c'est monstrueux j'ai pris faramineux bon on s'était rendu une fois sur une vente aux enchères pour essayer d'en avoir et puis même pour nous personnellement c'était vraiment compliqué ça monte très très vite bon ben merci beaucoup alors on va vous présenter la semaine prochaine aux différents thèmes alors avant de vous présenter les thèmes la semaine prochaine on se retrouve mardi 25 avec notre rendez-vous à la rencontre d'eux on retrouvera thomas fait fin donc qui est maire ouvrier de france du service et des arts de la table et professeur à l'école la première de lausanne la semaine prochaine jeudi 27 mai à 20h30 et on abordera le meurice bernard loiseau le macaron le neuchâtel avec le vin jaune et on descend en bresse avec la foulard de bresse bon ben thème intéressant très intéressant pour la semaine prochaine ça va en passionner certains parce que vous êtes nombreux à être allé chez bernard l'oiseau travaillé avoir été formé c'est qui je sais pas je donne des noms c'est bernard l'oiseau qui fait bon ben merci beaucoup à tous et passez une belle soirée à très bientôt merci de votre présence